Yo les frères et sœurs, est-ce que ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle et une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Showcase Dokkan Battle Oui, pourquoi ? Car en fait, c'est les 300 millions, il y a beaucoup de personnages qui sont venus, il y a beaucoup de nouveaux actuaires et j'ai bien envie de tester avec vous le petit Gohan SSJ2 Puissance qui vient d'avoir 100 ZPR et que vous voyez sur l'écran maintenant, bim, yes, j'ai envie de vous montrer, j'en connais du coup, comme je vous avais dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier, j'allais faire son choqué, car franchement je le trouve vraiment, vraiment ouf, je ne m'attendais pas qu'un jour, quand j'ai lu le truc, j'étais mon doigt, c'est bien, mais ce n'est pas ouf non plus, mais franchement, il est vraiment monstrueux, on va lire la carte vite fait, et après on va aller le tester, sur la taxe SP augmente fortement l'attaque pendant un tour, ce qui veut dire 50% pendant un tour et a fait des dégâts immense, ce qui est bien sans être non plus monstrueux, mais c'est pas mal, le 50% il est vraiment pas mal pour le coup, derrière, il faut savoir qu'il se donne, je crois, qui plus 3, attaque et défense, plus 77%, la défense plus 77%, il faut savoir que c'est très 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 bien, vu que c'est un personnage ZR, du coup il est niveau 140, et en plus vu qu'il est 100% niveau stats, ça le monte de ouf, il ne faut pas croire, derrière, il faut savoir que si tu as un Sanko Super Saiyan, son attaque monte de 59% en plus quand il va en attaque SP, ce qui est vraiment pété sur le papier, on ne le voit pas, mais je crois que si, vu que c'est après attaque SP, le multiplicateur marche mieux, je crois, il y a des gens qui s'y connaissent mieux, qui vont vous dire ça en commentaire ou sur Twitter, n'hésitez pas à demander à des gens comme Kowai, il pourra vous expliquer, voilà, du coup, vu son passif avec Goku, ça expliquera ma team un peu chelou, ma team qui est avec les deux leaders, Gohan, le nouveau LR des 300 millions pour la catégorie Kamehameha, derrière, j'ai pris deux Goku Super Saiyan, lui car il peut tanker, et car il nous aide avec le passif, lui, il est où ? Juste car il nous aide avec le passif, et il peut servir quand même, mais voilà, c'était vraiment pour le passif, derrière, on prend la Pan qui augmente notre attaque et notre défense de 30%, donc c'est un support pour montrer plus de dégâts quand il sera là, et le Gohan pour montrer quand il a attaque et défense plus 35%, et j'y vais dans l'événement Saga de Cell contre les super guerriers, car quand j'ai essayé, contre les super cyborgs ou les super androïdes ou trucs, enfin les méchants quoi, les extrêmes quoi, j'ai eu l'air bien con et j'ai dû réfilmer car je me suis rendu compte que tous les personnages absomment les coups de qui ? Ça va saouler, bref, du coup, on va lancer, on va tester, on verra ça maintenant, yes, let's go. D'ailleurs, si pour vous, il vaut mieux les tester sur un autre événement, n'hésitez pas à me dire, moi j'aime bien cet événement, mais si pour vous, il faut bien vraiment les tester sur un autre événement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça ferait plaisir, on reprend les vidéos, on essaie de reprendre les bonnes habitudes, donc n'hésitez pas à donner des conseils, ça fait toujours plaisir, même si c'est... T'es nul Momo, vaché ! Au pire, ça fait plaisir aussi, c'est pas trop, mais... Bon, là, du coup, on le voit sans support, mais avec un Goku Super Saiyan avec, on est d'accord, ça fait son Goku Super Saiyan, donc normalement il est dedans, il est avec, on remarque qu'il aura défense 77000, ce qui est quand même pas mal, sans être fou, mais c'est pas mal en vrai, et derrière, on a l'attaqué à 190000, ce qui est vraiment bien en vrai, vraiment bien en vrai, oui, c'est moi. Et on va voir les dégâts, il va monter à quel point, déjà, on voit qu'il arrive à 2 200 000, je crois, est-ce qu'il va faire un critique pour me faire plaisir ? Il fait un petit critique et il fait 2,6 millions de dégâts, franchement, et là, il relance, mais par contre, là, c'est... Bon, là, c'est exceptionnel, mais dans un cas normal, on aurait bien vu qu'il aurait fait 1 500 000 dégâts, pour une carte qui date, c'est vraiment pété, et franchement, avec un support, vous n'avez pas tout vu encore, mais on va essayer d'arriver au support d'ici peu. Du coup, là, on continue. On avance, hein ? Mais franchement, il faut savoir qu'avec 80 000, il tank pas mal, c'est pas la carte la plus tank du monde, mais pour un ZR, et pour une carte qui date, il tank vraiment bien, et niveau dégâts, je le trouve vraiment exceptionnel. Surtout que pour l'avoir 100%, maintenant, c'est trop compliqué, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, il est sur le portail légendaire en plus, enfin, voilà, c'est pas la galère absolue non plus de le choper. Dans le prochain tour, normalement, on aura un support, j'espère, si j'ai vu une faute. Ouais, si, on a un support, le support à 30%, on va le mettre pour tanker, du coup. Ouais, on va le mettre comme ça. Comme ça, on aura avec le support à 30%, on va voir à quel point il va monter avec un support à 30%. Voyons voir là, déjà, on est où ? C'est déjà, on a 222 000. Défense 90 000 avec un support, bien sûr, mais c'est quand même pas mal. Regardez, c'est beaucoup mieux que les personnages normales qui se trouvent, par exemple, avec une défense 40 000 ou une défense 28 000, quoi. Voilà. C'est vraiment, maintenant, c'est une carte qui est jouable dans le SBR. C'est une carte qui fait très bien les dégâts. Moi, je l'aime. Vous, vous en pensez quoi ? Franchement, quand je l'ai vu au début, je n'étais pas hypé de ouf quand j'ai vu les tueurs. Quand j'ai testé, par contre, c'était une autre idée. 1,5 millions, quasiment 6, sans critique. C'est dommage. On voit le très très. Là, c'est contre-tête que ça devrait le faire. Je vais y aller vite pour ce truc-là et après, on va y aller le tester pour une dernière fois avec le support à 35%. Voir ce qu'il vaut avec un support à 35%. Après, il faut savoir que ce n'est pas une carte qui stack. En ce moment, c'est à la mode les cartes qui stack. Mais bon, ça, ça, on n'est pas. Lui, il veut un Goku Super Saiyan avec lui, mais sinon, il évacue, il fait tous ces dégâts quoi. Et c'est à noter aussi que son leader skill, il peut servir, vu qu'il a un leader skill pour la catégorie Kamameha. Donc, c'était pas le Gohan et t'as vraiment envie de jouer à la catégorie Kamameha. Même si niveau stat, c'est pas ouf. Il est viable quand même et c'est fun. Et derrière, c'est un leader arc-en-ciel, ça peut servir pour le backfield mode Rey. J'ai parlé trop vite ou quoi ? Mais je ne sais pas. Articulé, Momo, c'est important. Mais du coup, derrière, comme je disais, là, le Gohan, il est aussi dans la nouvelle lignée des personnages depuis les 3 millions, depuis un tout moment maintenant. Mais dans les 3 millions, ils l'ont bien montré. Ils veulent maintenant que des cartes... Ils veulent faire la team pour toi, tu vois. Ils veulent que les cartes soient en mode... Ouais, bah pour qu'elles soient trop fortes, il faut avoir 2-3 cartes avec. Donc, il faut que le Gohan, il ait un cyborg genre C-16 et après qu'il y ait un Goku ou Super Saiyan avec lui, etc. Moi, j'aime bien ça car j'ai l'impression que ça va permettre au jeu d'avoir une longue vie. Et ça va nous permettre d'avoir des nouvelles cartes à intérêt. Mais en même temps, c'est vicieux car ça te permet moins de créer des teams diversifiés et ça te oblige à invoquer pas mal. Comme dans le cas de Gohanagi, où il fallait avoir le C-16. Après, moi, j'aime bien, mais je comprends que d'autres n'aiment pas. N'hésitez pas à amener en commentaire si vous aimez ou si vous détestez ceux-là. Voilà. Walli Wallou. Maintenant, on va voir avec un support. Bon, après, est-ce que j'ai des bons liens avec lui ? Ah oui, depuis tout à l'heure, je suis con. Bon, les chers, depuis tout à l'heure, je suis con et je me suis rendu con que j'avais pas First Battle. J'avais pas combat acharné. Je crois que c'est comme ça en français, je crois. De toute façon, je peux le voir. Combat acharné, ouais. Je l'avais pas et du coup, je profite pas du 15%. On va dire que le support fait la différence, donc ça va. Mais en vrai, le 15% est vraiment pas mal. Du coup, je teste et encore une fois, voilà. Mais du coup, vous devez savoir qu'il fera encore plus de dégâts si vous avez combat acharné. Meilleur team building. Faudra prendre le team building. Mais là, déjà, il va avec 2,7 millions. On va voir les dégâts qui va faire. Allez, fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir pour le choc 1, 2, 3, millions, 4, super. Tu me dégoutes. Tu me dégoutes, Gohan. Mais bon, voilà. Faut savoir que normalement, t'auras pas de support avec toi, mais t'auras le lien combat acharné, j'espère. Normalement, t'auras le lien combat acharné et t'auras un petit Goku Super scène. C'est ça qui sera au petit. Mais franchement, je trouve qu'il fait beaucoup de dégâts et qu'il tanque vraiment bien. C'est une très bonne nouvelle que même les cartes, genre moi, je m'attendais pour les actuaire, que ce soit que les cartes genre les STR et après le demi-god et le god tier qui deviennent stylées. Mais là, il y a des cartes comme ça qui deviennent stylées tout d'un coup. Et franchement, je kiffe ce que Dokkan est en train de faire en ce moment. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ça va se finir ici. La prochaine fois, j'y penserai mieux pour le first battle. J'en m'excuse. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre le petit pouce rouge et dire, je t'emmerde, Momo, tu ne sais pas jouer alors que tu as mis des mille euros sur ton jeu. Va te faire foutre, sale connard. J'ai perdu mon utilisation, mais on s'en bat les steaks. Et moi, je vous dis les reyes, à la prochaine vidéo, au prochain live et au prochain giveaway, pourquoi pas. Et tchuss les frères.